Elle ne chante pas, mais elle entend des voix. Patricia Daré est médium et communique avec l'au-delà. Une aptitude bien particulière dont elle vient. Jeanne Gérald, Julien Doré, est-ce que vous avez déjà consulté un médium ? Vous vous êtes branché un peu médium ? Oui, le médiumisme nous intéresse. Tous. Moi, je n'ai jamais consulté. Voyons tout ça ? Non, pas spécialement. Ça ne nous arrange pas, dites oui. Non, mais je suis sensible à tout ce qui ne se comprend pas forcément rationnellement. Non, écoutez, je pense qu'on va être gâtés. Je vous demande d'accueillir notre savant du jour, Patricia Daré. Patricia Daré est journaliste à France Bleu Berry, mais aussi et surtout médium. Son livre, Un souffle vers l'éternité, qui révélait ses communications avec l'au-delà, avait fait sensation à sa sortie. Aujourd'hui, nous sommes dans sa région et elle nous fait le plaisir de venir nous voir. Bonjour, Patricia. Bonjour. Alors, comment ça se passe ? Donc, vous, vous êtes journaliste, vous êtes cartésienne. Oui, totalement, je suis journaliste, je travaille dans ma radio qui est France Bleu, qui n'est pas très loin d'ici. Je ne suis pas du tout là-dedans, je n'étais pas du tout là-dedans. Et puis, un jour, un jour, c'est arrivé. C'est-à-dire quoi ? C'est arrivé, c'est-à-dire qu'un jour, alors que je ne suis pas du tout là-dedans, je suis, on va dire, appelée, pas appelée au sens mystique du terme, parce que je suis anticléricale, je ne suis pas religieuse, je ne crois en rien. Je le dis aussi parce que ça commence mal, je ne suis pas mystique. Donc, ça tombe mal, c'est vraiment une mauvaise élue qu'ils ont décidé d'appeler. Mais un jour, j'entends une voix, j'entends une voix, je sais ce qu'on va penser. Les voisins du dessus ? C'est drôle parce que moi-même, j'aurais adoré en rire. Mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment du pain béni de rire de ça, c'est tellement ridicule. Je pense qu'on va en rire, mais pense-moi encore. Ça dit quoi, la voix ? Elle me dit simplement, une nuit, elle me réveille, et elle me dit, prends un papier et crie. Je trouve ça vraiment, d'abord, un manque d'imagination. Déjà, vous dites à votre mec, oh ta gueule, laisse-moi dormir. Normal. C'est un peu ce qui s'est passé. Oui, j'étais là. C'était vous la voix, Daniel Morin ? Je ne m'en souviens pas, c'est dommage pour vous. Pas grave, c'est mon problème. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez. J'écris, et effectivement, arrive un texte qui est très étrange, parce que ce texte ne passe pas par mon cerveau, mais passe uniquement par ma main. C'est-à-dire que je ne pense pas à ce que j'écris. Je vois une écriture qui commence à être imprimée, on va dire, assez imprimée sur la feuille, par l'intermédiaire de ma main, mais je ne pense pas. Donc, je ne vois pas comment je peux écrire un texte qui est intelligent. D'ailleurs, même quand je pense, il n'est pas forcément intelligent. Le texte dit quoi ? Le texte, il dit maintenant, voilà, le moment est arrivé comme prévu. Comme prévu, quoi ? Tu vas être connecté à une autre dimension. C'est un peu ça. Je ne me souviens plus des termes, parce que j'ai jeté la feuille depuis. Je n'ai pas voulu... Et tout va changer pour toi. C'est-à-dire que tu vas entendre et tu vas voir des choses que tu n'entendais pas, que tu ne voyais pas. Alors, évidemment, c'est très surprenant. Ça m'a mis très mal à l'aise, surtout, d'être capable de faire ces choses-là. Et puis, je suis allée consulter un psy dès le lendemain, évidemment, parce que j'avais besoin d'entendre de sa bouche que je n'étais pas complètement malade. Il faut dire aussi que je venais d'avoir un bébé, donc je mettais ça sur le baby blues. Je me dis peut-être qu'il y a des choses qui se passent, mais pas du tout. Non seulement le psy a dû se rendre compte que devant lui, il se passait la même chose. Il me dit, écoutez, puisque vous écrivez la nuit des écriteurs en écriture automatique, allons-y devant moi, prenez un papier et écrivez. J'ai dit, mais attendez, non, ça ne se passe pas comme ça. Ben, attendons. Et puis, au bout d'un moment, ma main a commencé à écrire toute seule, encore une fois. D'être sûre, ce n'est pas Parkinson ? Non. Non, non, il faut faire des tests. Et en fait, le texte est parti. Évidemment, un texte a été écrit. Le psy, alors je lui avais demandé de bien m'observer, de dire, est-ce que vous voyez des choses étranges, que vous voyez que je suis folle ou des symptômes bizarres pendant que j'écris ? Et moi, j'écris. Et après, on décrypte tous les deux, ce qui n'est pas mon écriture. Il y a des fautes d'orthographe, tous les mots sont attachés, donc c'est vraiment très étrange. Et ça parle de lui. Ce qui est étonnant, c'est que ça raconte sa vie. Ça lui dit, voilà, ça parle de lui, ce qui va arriver, ce qui s'est passé. Et le psy me dit, mais comment vous faites ça ? Ben, je lui dis, je suis venue de vous le demander, justement, comment je fais ? Moi, je ne sais pas. Du coup, la séance était gratuite ou pas ? Comment ? Du coup, la séance était gratuite, vu qu'il n'a pas pu répondre. Combien vous lui avez facturé, finalement ? Non, vous ne facturez pas. Patricia Daré. Patricia Daré, vous, Napoléon, il est venu vous parler. Oui, ben oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup, parce que c'est effectivement, c'est la caricature totale. Enfin, Napoléon qui parle à un médium. Mais vous, ça vous est arrivé. Ça m'est arrivé. Comment ? Mais Napoléon ? Vous êtes où ? Le vrai. Enfin, le vrai. Celui qui dit être le vrai. On ne va pas parler de la meuf, justement, avec les pierres de Jeanne. Non. Non, mais généralement, il n'arrive pas vraiment chez les meufs à pierres de Jeanne, Comment ça se passe ? Vous êtes où ? Je suis chez moi. Oui. Et, bon, on est en 2006, exactement. Et, parce que je me souviens de 2006, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il n'y a aucun rapport. Mais, si, parce que toutes les choses vont commencer après, avec la famille Bonaparte. D'accord. Parce que ce n'est pas juste Napoléon qui vient dire à un médium, bonjour, je suis Napo. Et toi ? Voilà, ça va. Voilà, ça va. Il a un accent, la voix, il a... Il y a, on entend la pensée d'abord. Et après, si vous voulez, quand on capte quelqu'un de l'autre côté, on entend d'abord une pensée, c'est très curieux. Après, on sent un caractère et après, on voit se dessiner. La personnalité est quelque très physique. C'est très étrange parce que c'est tellement compliqué à expliquer. Alors, il vous dit quoi, là ? Et alors, il vient et on me dit, on me prévient avant qu'il va me parler. Mais qui vous prévient ? C'est une autre voix ? Oui, c'est une autre. Alors, c'est une autre voix. Thierry Bonaparte, son frère. Qui me dit, il va vous parler. Pourquoi il me parlerait ? Il n'y a aucune raison que Napoléon parle à quelqu'un de totalement inconnu, dans le fond, de son béry, le ménagère de plus de 50 ans. Qu'est-ce qu'il en a à faire ? Et en fait, le premier contact, et je le raconte parce que c'est drôle. Je sais que c'est ridicule, mais bon, c'est vrai. Attention, tu prends des risques, Madame Solariens, si ce n'est pas drôle. Je prends des risques. Qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est drôle pour moi, en tout cas. Patricia, ne vous laissez pas déstabiliser, s'il vous plaît, par cet esprit malin. C'est l'esprit du malin, je l'ai bien reconnu. Donc, il me dit, est-ce bien toi qui dois m'aider ? Premier contact, et je dis, oui, a priori, oui, pourquoi ? Et il me répond, un cheval m'eût été plus utile. Je ne comprends pas bien, et il disparaît. Donc, je trouve que ce n'est pas très sympathique, et je ne comprends pas du tout ce contact. Et on me dit, il faut tenir bon, il doit revenir. Et il revient. Et il me dit, je ne veux pas parler à toi, je n'ai rien à te dire, je veux parler à ma descendance. Donc, je dis, d'accord, et moi, je ne connais pas les descendants de M. Bonaparte. Vous lui dites comment, ça ? Je lui dis... À voix haute ? À voix haute. Je lui dis à voix haute. Il me dit, tu vas aller aller chercher. Et je suis allée chercher Catherine Bonaparte, princesse Bonaparte. Qui est vivante, qui habite où ? Oui, qui est là, la sœur de Charles Bonaparte, Charles Napoléon. Et qui, alors évidemment, quand vous frappez à une porte, vous dites, bonjour, je suis Patricia Daré, je viens de communiquer avec votre grand-oncle. Vous êtes la Whoopi Goldberg de l'histoire. Exactement. Est-ce que vous voudriez venir l'écouter ? Il demande à être entendu. Et vous faites de la poterie ensemble. Vous vous rendez compte dans quelle position ça me met ? Ça me met dans une sale position. Et je suis à chaque fois gênée, intimidée. Il n'y a plus d'égo, parce qu'on est vraiment... Voilà, on est la risse des publics. Et elle, intelligente, me dit, moi, je viens. S'il y a quelque chose à entendre, je viens. Et donc, elle est venue écouter une heure et demie de confidence qu'il lui fait par ma bouche, un peu comme au Piguelberg. Ah, donc là, vous n'êtes plus en écriture automatique. Je ne suis plus là. Il parle à travers moi, et moi, je dors quelque part en moi. Vous avez l'accent corse quand vous parlez ? Oui, il y a un accent corse qui est très curieux. Elle a enregistré, puisqu'elle lui pose des questions et elle a enregistré toute la conversation. Et en fait, il a des confidences à faire, il a des révélations à faire à sa famille. Et là, il demande à parler à Charles Napoléon, qui va l'entendre peu de temps après. Et évidemment, on est en 2006. Et le message, c'est quoi ? C'était, je ne suis pas aux Invalides, je veux qu'on ouvre les Invalides. Ça veut dire que sa dépouille ne serait pas aux Invalides ? Oui, il dit, je ne suis pas aux Invalides, c'est un mensonge. Le mensonge, je n'en veux plus. Alors, on se dit, mais ça peut faire quoi, maintenant, qu'il est mort, les gens ? Eh bien, il semblerait que le mensonge est une espèce de force qui vous poursuit après la mort, c'est-à-dire qui vous empêche d'être en paix. Et ce mensonge-là, d'abord, il dit, pourquoi m'a-t-on mis dans un hôpital ? Je ne comprends pas du tout la remarque, mais les Invalides, effectivement, c'est l'hôpital des Greniards. Lui, il ne comprend pas pourquoi il est stocké dans un hôpital des Greniards. Et ensuite, il dit, mais moi, je ne suis pas aux Invalides et je suis mort à Sainte-Hélène. Je ne suis nulle part qu'à Sainte-Hélène. Pourquoi ce mensonge ? Donc, ça voudrait dire que ce n'est pas son corps qu'on a rapatrié et que lui serait enterré à Sainte-Hélène ? Exactement. Alors, là-dessus, qu'est-ce que fait la famille ? Eh bien, il y a toute une procédure qui a été ouverte. Alors, après, moi, ça ne m'appartient plus. Moi, je délivre le message. Et après, évidemment, Charles Napoléon, la famille Napoléon s'en est chargée. Il est allé voir même les autorités à l'Élysée, des gens pour savoir exactement. Et puis, ils ont obtenu des réponses. Il y a des gens inconnus qui passent par vous aussi ? Oui, bien sûr, des tas. Mme Michu, qui a besoin de parler à son mari. Racontez quand vous êtes dans ce restaurant et puis que tout d'un coup, il y a... Oui, parce que quand je dis Napoléon, ça fait un peu... Oui, elle se la pète, elle parle avec Napoléon, c'est ridicule. Mais ça, c'est une exception. Il y a énormément d'anonymes et d'inconnus. Très vite, Patricia, vous êtes assis à un restaurant. Quelqu'un, je suis en train de manger dans un restaurant. Je parle du restaurant italien parce que je suis à Rimini en train de déjeuner. Je ne connais personne, je ne suis de passage. Et face à moi, elle a une table. Il y a un garçon qui est là, un monsieur plutôt. Et on me dit, tu vois... Alors, ça fait un peu drague. Ça fait plein drague. Tu vois, cet homme-là, il faut aller lui dire qu'il arrête toutes ses démarches auprès du notaire. Je dis, je ne comprends pas, je ne connais pas, je suis en Italie, je ne peux pas. Donc, tout de suite, c'est non. Et on me dit, si, tu dois le faire. Parce que cet homme, il est en train de jouer son avenir avec ça. Il faut que tu ailles lui dire, je suis son père. Et je me lève, je suis obligée d'aller à cette table, ridicule encore une fois, dire, excusez-moi, vous ne me le connaissez pas, je suis médium. Et ça, à chaque fois, ça me met dans un mal-être total. Et je lui dis, voilà, vous êtes en procès avec un notaire, il faut arrêter le procès. On me dit de vous dire que ce n'est pas la peine, les choses vont se régler autrement. Mais ça doit être épuisant toute la journée. Pas toute la journée, mais souvent. Vous entendez ? Oui, quelques fois, oui. Et il dit, le gars, il sort des toilettes, c'est pas bien, t'as fait le but. Ah, bon, attends, je vais voir. Je sais que vous sortez des toilettes, il paraît que vous n'êtes pas bien essuyé, monsieur. Allez, je repars. Monsieur, vous n'avez pas tiré la chasse. Bon, merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. Je rappelle qu'on peut lire votre livre « Un souffle vers l'éternité » paru chez Michel Laffont en janvier 2013. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.